Il se trouve qu'au Cameroun, en ce moment, est en train d'assister à un film dépassant les films hollywoodiens. Parce que ça, ça ne peut pas arriver qu'au Cameroun. Pays autoproclamé continent, continent de problèmes. Il se trouve que, hier, je ne sais pas si vous faites une deuxième vidéo, parce que comme on est en pleine préparation de Banque d'Africa ici, on est super chargé, je n'ai pas eu le temps de faire une deuxième vidéo. Mais hier, c'était explosif. Hier, c'était explosif. Les joueurs sont allés voir le Premier ministre, qui a demandé qu'on débarque de l'avion, les U-20, qui s'apprêtaient à aller à Garoua pour jouer le match officiel contre la Namibie. et il leur a demandé de retourner dans leur hôtel. Finalement, les Lyons indomptables, après que leur club ait reçu des messages de la Fédération Camerounaise de football disant qu'ils étaient attendus à un rassemblement, ils ne sont pas arrivés. Les clubs ont commencé à appeler et à mettre la pression aux joueurs. Vous êtes où ? Parce que votre fédération dit que vous êtes allé au pays, mais on ne vous voit pas au rassemblement. Vincent Aboubacar, Zambou Anguissa, Koundé Malon et plusieurs autres joueurs sont allés au Premier Ministère pour rencontrer le Premier ministre. Ils ne sont pas allés voir la Fédération, ils ne sont pas allés voir les Toux. Ça dit déjà quelle est la position des joueurs vis-à-vis des Toux. Ils sont allés voir le Premier ministre. Et le Premier ministre a décidé donc d'enfin intervenir et d'apporter un peu de calme dans toute cette situation. Qu'est-ce qu'il a donc fait ? Il a décidé de dire que les Lyons vont jouer à Garoua. C'est officiel. Il a donc certainement donné l'info au ministre des Sports. Mais au Cameroun, est-ce que le ministre des Sports fait tout ce que le Premier ministre lui dit ? Il va savoir. En tout cas, le Premier ministre a, on va dire, atténué la crise hier. Mais c'était une seule crise. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plein de points de divergence entre la Fédération Camerounaise de football et le ministère. Et donc, il va y avoir beaucoup de bagarres. Et l'une d'elles est en train d'avoir lieu en ce moment même. Donc finalement, hier, les gens pensaient que le conflit était réglé parce que finalement, c'est entendu pour dire qu'il faut aller à Garoua. Les Lyons indontables devaient aller à Garoua aujourd'hui, jeudi matin. Et effectivement, donc, le vol qui devait déposer les Lyons indontables à Garoua les a effectivement déposés à Garoua ce matin. Vous pouvez donc vous demander, mais quel est donc le problème, Philippe, s'ils ont été déposés à Garoua ? Le problème, il est simple. À partir de maintenant, c'est qu'il va y avoir beaucoup de bagarres. La première bagarre qui est à Lyon en ce moment, et je pense que personne n'avait vu ça venir, sauf Samuel Ito, c'est l'hébergement. Ils vont dormir où ? Vous vous rappelez que lors du précédent épisode, il y a eu un gros clash à l'hôtel Elyton. Clash pendant lequel on a vu les joueurs être disputés quand ils sortaient de leur véhicule pour entrer à l'hôtel par la fédération et par le ministère. Au final, le ministère a gagné cette bataille-là et on a simplement chassé le personnel de l'Afrique à foot ne lui permettant pas d'entrer dans l'hôtel, ne lui permettant pas de réserver les chambres des hôtels pour les joueurs. Le Hilton a clairement pris parti pour le ministère et avait donc demandé à la fédération de dire « Nous, on ne prend pas votre argent, elle a pris l'agent du ministère pour les chambres des joueurs, c'est tout. » Et donc, avec la gendarmerie et la police, les joueurs, les membres de l'Afrique à foot ont subi une humiliation en mondiaux-vision. Ils sont partis le lendemain, donc conséquence, le bus n'a pas été mis à la disposition des liens inventables, le matériel n'a pas été mis à la disposition des liens inventables qui se sont entraînés dans des conditions un peu difficiles. Ils ont quand même parvenu à gagner, comme quand le Cameroun est dans des positions super compliquées pour gagner. Je vous annonce déjà d'ailleurs qu'il y a de très fortes chances que la Namibie prenne un score lourd. C'est ça qui est bizarre à l'équipe du Cameroun, c'est qu'on a l'impression que c'est une équipe qui gagne dans le désordre. C'est une équipe qui gagne quand tout est bizarre autour d'elle. Donc, moi, à la limite même, j'ai même peur pour la Namibie qu'ils prennent un score fleuve. Parce qu'ils peuvent se dire « Non, c'est bon pour nous, comme les liens ne sont pas dans des bonnes conditions. » Méfiez-vous. Peut-être même qu'il faudrait que ce soit comme ça que les liens partent à la Cagne en Coupe du monde. Il y a des problèmes comme ça. Bref, je reviens donc dessus. Les liens arrivent à Garoua ce matin et ils vont à l'hôtel. Ils arrivent à l'hôtel et là, il y a un problème. C'est que le dirigeant de l'hôtel, et c'est pour ça que vous allez comprendre maintenant toute la stratégie de Samuel Eto'o et de la Fédération Camerounaise. Le dirigeant de l'hôtel, pourquoi est-ce que Samuel Eto'o a demandé à ce que le match se joue à Garoua ? On nous avait annoncé des raisons de météo et autres. Mais n'oubliez pas, le Cameroun a beaucoup de stades. On aurait pu jouer à Limbé, on aurait pu jouer à Bafussam. Mais Samuel Eto'o allait à Garoua. Il se trouve que l'hôtel qui a la capacité de standing pour accueillir les liens à Garoua, il n'y en a pas dix. Cet hôtel donc, a accepté l'argent de la Fédération Camerounaise de football. Ça fait plusieurs jours, n'est-ce pas, que la Fédération demande qu'on aille jouer à Garoua. Donc la Fédération avait déjà prévu les dispositions pour Garoua. Hôtel, surtout que ça a l'hôtel qui avait des problèmes. Le ministère a refusé longtemps, peut-être même que c'était pour ça aussi. Le ministère a refusé Garoua. Parce que c'était peut-être en une zone où ils avaient moins de confort. Maintenant donc, quand la solution de Garoua est arrivée, le ministère a commandé une cinquantaine de chambres. Ça c'est ce que ma source me dit. Une cinquantaine de chambres pour cet hôtel-là. Le monsieur leur a dit, ok. Aujourd'hui, le ministère et les joueurs arrivent. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est la réservation de la Fédération Camerounaise de football qui est appliquée. Et dans cette réservation, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a la place pour le sélectionneur, il y a la place pour les joueurs, il y a la place pour le staff. Mais quel staff ? Le staff de la Fédération Camerounaise. Et donc Marc Brice a fait comprendre, Marc Brice est le sélectionneur camerounais, qu'il est impossible que le staff de la Fédération Camerounaise de football se retrouve à vouloir l'accompagner pour ce match. Et on pourrait se dire, mais de quoi se met Marc Brice ? Il n'a qu'à prendre le staff des Lyons, ainsi de suite. Mais mettez-vous à la place aussi quand même de Marc Brice. Parce que là aussi, on pourrait se dire que le staff a commé une gaffe. Les Lyons se sont entraînés à Yaoundé, depuis le début du stage, avec un staff, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, et tout un nombre de personnes autour d'eux pour préparer ce match. Le staff de la Fédération n'est pas venu. Ils auraient pu venir pour qu'on leur dise, vous venez faire quoi ici, fuiter le camp. Au moins, ils auraient acté qu'ils sont venus au lieu où il y avait des entraînements, on ne les a pas reçus. Ils sont allés ailleurs. Maintenant que le match est, alors nous sommes à la veille quasiment du match, l'avant-veille, ils débarquent et ils disent qu'ils veulent être le staff des joueurs. Mais comment vous voulez qu'on change de staff à un ou deux jours ? Ça va encore créer une autre crise. Donc Marc Brice dit, les gars, mon staff, c'est ce qui est avec qui j'ai commencé le stage, depuis le début. Je ne peux pas changer de staff. Et si vous maintenez le staff des Lyons, moi, je ne dors pas dans cet hôtel. Donc, au moment où je vous parle, il y a eu une crise entre les joueurs, parce qu'il y a eu des représentants des joueurs, parce qu'ils sont en rayon de crise, à moi où je parle là, par la rayon de crise, on a Zambou Anguissa, on a Vincent Aboubacar, on a Koundé, on a André Onana, quelques anciens comme ça, on a le ministre des sports, on a le responsable de l'hôtel et on a le responsable de la Fécafoude, parce que jamais les gens n'étaient pas là. Ils sont en train de discuter pour essayer de sortir de cette crise. Et ce qu'on a en train de vivre là, va se perpétuer à tous les endroits où ça va être possible. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils vont être en désaccord, il va y avoir une crise. Chaque fois qu'ils vont être en désaccord, il va y avoir une crise. Crise, 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 crise. Petit rappel, les amis, les promotions pour Bacto Africa, ça se termine aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore pris votre place, c'est le dernier moment que vous pouvez le faire au tarif préférentiel. Dans la barre de description, vous avez un lien pour ça. Allez prendre vos places maintenant. Bacto Africa, c'est dans un peu plus de trois semaines maintenant. C'est l'événement au cours duquel on va parler de business pour savoir comment générer des revenus supplémentaires pour être libre financièrement. Parce que toutes ces histoires même de fédération de football là, c'est parce que la fédération n'est pas autonome financièrement. Quand vous n'êtes pas libre financièrement, vous n'êtes pas libre. Vous êtes à la merci de quelqu'un qui décide de votre humeur, qui décide de ce que vous allez faire ou pas. Bref, soyons indépendants financièrement. C'est le meilleur moyen que nous avons pour être réellement libre. Donc pour revenir sur l'épisode qui se tient en ce moment, je ne sais pas comment vous voyez les choses. C'est vrai que l'image du Cameroun est fortement salie, une fois de plus. Et c'est vrai que ça laisse bien évidemment penser que tout est pourri au pays. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. La vérité, c'est que le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, se cherche. Cherche sa transition. On a un conflit de génération. On a une génération qui est là depuis très longtemps. Une qui arrive et qui a une autre manière de voir, qui veut prendre la place, qui veut prendre le pouvoir. Et une ancienne génération qui veut garder le pouvoir. L'année 2025 s'annonce, elle est importantissime au Cameroun. On a une élection majeure, l'élection présidentielle. Est-ce que le président Poulibé va se représenter? Est-ce qu'il va y avoir un successeur à Paul Biya dans son parti? Est-ce que les opposants comme Maurice Camteau, comme Cabral Liby vont faire front commun pour avoir un seul front de l'opposition comme on l'a vu dans d'autres pays comme le Sénégal? Est-ce qu'ils vont aller en rendre dispersé? Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette élection de 2025. Quoi qu'il en soit, c'est une année charnière pour le Cameroun. C'est une année vraiment charnière pour le Cameroun. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique? HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info arrobase htti.net, site web www.htti.net High Tech Training Institute Knowledge is power